Musique Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris de décembre et un flop parce que oui j'en ai un Et avant de commencer cette vidéo favoris je voulais vous parler de mon décor donc je suis désolée pour ce décor qui n'est pas très chouette à regarder Ça va pas être très agréable pour vous mais si vous ne le savez pas en fait je déménage le 4 janvier donc malheureusement je suis en plein déménagement Il y a des cartons partout chez moi mais je voulais quand même absolument continuer mes vidéos et que vous ayez vos deux vidéos par semaine Donc je suis désolée j'espère que ça ne vous perturbera pas trop Donc on va commencer tout de suite, donc j'ai pas mal de favoris et vu que mon anniversaire était le 7 décembre j'ai beaucoup de cadeaux Mais je les ai tellement appréciés que j'étais obligée que je les mette dans mes favoris Donc on va commencer par les produits soins et on finira par le maquillage Donc le premier produit soins c'est un lait nourrissant pour le corps de chez Garnier donc peau très sèche Donc ça c'est un produit que j'ai acheté vraiment pour le tester puisque par rapport à la marque Garnier j'ai vraiment beaucoup beaucoup de mal au niveau des shampoings Donc je n'achète plus du tout de shampoings de chez Garnier mais celui-ci je voulais vraiment le tester et voir ce que ça donnait au niveau de l'hydratation pour le corps Il sent vraiment très très bon J'aime vraiment beaucoup pour l'instant, c'est un lait qui pénètre assez rapidement et pour l'instant il fait très bien son job Donc à voir en tout cas pour l'instant je l'apprécie beaucoup Ensuite toujours la même chose mon masque de chez Jacques Dessange donc le Nutri Extreme pour les cheveux secs et desséchés Donc j'utilise le shampoing et le soin donc je ne vous ai pas ramené le shampoing mais j'utilise également le shampoing Et franchement depuis que j'utilise ce combo plus le steampoing qui me fait vraiment beaucoup de bien aux cheveux Je trouve qu'ils sont vraiment plus beaux, plus brillants, voilà ils sont beaucoup moins abîmés Donc j'aime beaucoup ce produit donc si vous ne le connaissez pas je vous invite à le tester Et l'odeur pareil est toujours merveilleuse Ensuite j'ai testé un gel douche de chez Dove Donc c'est le deuxième que je teste, j'avais testé le bleu, enfin ici c'est bleu D'ailleurs mon fils me l'avait vidé dans son bain Donc du coup j'avais racheté celui-ci qui est en fait celui-ci il est quoi ? Il doit y avoir une odeur différente Et franchement j'aime beaucoup ces gel douche, ils sont vraiment très hydratants, très crémeux Et j'aime beaucoup mettre ce genre de gel douche l'hiver parce que vu que je suis une feignante Je ne me dirade pas forcément tous les jours la peau Même si je le levrais parce que j'ai la peau très sèche Ensuite j'ai beaucoup utilisé et j'ai adoré l'eau micellaire de chez Aven Donc je ne sais pas si c'est avec le soleil que vous allez voir D'ailleurs je l'ai fini mais j'en ai déjà, je les avais acheté par deux Donc j'en ai une autre d'entamer Et voilà je l'aime vraiment beaucoup Après je ne garderai pas forcément ce type parce que moi j'aime bien tester et j'aime bien changer Mais en tout cas je l'ai beaucoup apprécié Ensuite j'ai beaucoup utilisé aussi tout le mois de décembre La crème photo hydradée de chez Talika Donc ça c'est pareil c'est une crème que j'avais déjà testé grâce à My Little Box Là je l'ai eu dans ma Glossy Box Et c'est une crème que j'aime beaucoup Elle coûte quand même assez cher Mais je trouve qu'elle donne la luminosité au visage Donc elle est censée en fait S'activer on va dire par rapport à la lumière du soleil Ensuite on passe au maquillage Donc j'ai racheté récemment le fond de teint de chez L'Oreal L'accord parfait Donc je l'avais utilisé déjà les deux hivers derniers C'est un fond de teint que j'aime beaucoup Et la couleur est juste parfaite pour moi C'est celle que je porte Et j'aime vraiment beaucoup ce fond de teint Il a un fini vraiment assez couvrant pour moi J'aime beaucoup la texture Il s'applique bien Enfin je l'aime beaucoup Et en plus il est vraiment pas cher du tout Donc pour un fond de teint il est entre 11 et 12 euros 12-13 euros Donc ça va encore Et voilà Ensuite j'ai aussi utilisé tout le mois ma Tangle Teaser Donc je l'aime beaucoup Je peux pas trop vous dire si ça m'abîme les cheveux ou non Si ça a un effet vraiment spectaculaire sur mes cheveux En tout cas je sais qu'avec le Steampod Ma nouvelle, mon nouveau rituel capillaire Je sais pas si c'est pas le mot rituel que je voulais Mais ma nouvelle routine voilà capillaire Je vais y arriver Et ça en fait je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus beaux Donc voilà Après je me suis rendu compte En fait je me suis pas rendu compte tout de suite Mais moi je pensais que c'était le grand format Et en fin de compte non j'ai pris le format voyage Après c'est pas plus mal Après c'est vrai que pour les cheveux longs C'est pas ce qu'il y a de plus pratique Mais en tout cas voilà c'était pas mal Ça se glisse dans le sac facilement J'aime beaucoup Ensuite une petite chose que j'ai acheté récemment aussi Il y a 2-3 semaines C'est le mini Kabuki de la nouvelle gamme de maquillage De chez H&M Donc j'avais vu ce petit Kabuki dans la vidéo de Sananas Et moi je l'ai acheté en fait pour faire un léger contouring Et en plus ce qui tombe bien pour mon autre favori C'est que j'ai ce petit bronzer Donc que j'avais eu dans ma Glossy Box je crois Et que j'aime vraiment beaucoup Et en plus au niveau de la taille du Kabuki c'est juste parfait Donc moi j'aime vraiment beaucoup l'utiliser Et j'aime vraiment beaucoup ce format là Et je trouve que le Kabuki en fait est vraiment parfait Ça diffuse bien Enfin moi j'aime bien utiliser le Kabuki pour le bronzer Ensuite j'ai utilisé pareil dès que je l'ai reçu Mon premier blush Et il est magnifique Mon premier blush de chez MAC qui m'a été offert par ma soeur Donc Violaine si tu passes par là je te fais de gros bisous Et c'est la teinte New Romance Et il est juste magnifique Il fait vraiment un teint super frais Il est un peu satiné C'est celui que je porte aujourd'hui Et je l'aime vraiment beaucoup J'aime beaucoup le côté frais qu'il fait Et en plus c'est mon tout premier Et j'en suis fan Ensuite on va passer aux palettes J'en ai 5 à vous présenter Oui c'est beaucoup Mais voilà Donc j'ai la première C'est la rose golden Donc j'ai eu encore une fois par ma soeur pour mon anniversaire Et elle est juste magnifique Donc vous inquiétez pas Les revues sur ces palettes arriveront prochainement sur ma chaîne Mais voilà je vous la montre quand même comme ça Elle est pas trop belle Et franchement Zoéva c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement Et je pense que je vais me faire toute la collection des palettes Zoéva Parce qu'elles sont pas trop chères Et elles sont vraiment de bonne qualité Je continue avec la marque Zoéva Parce que ma soeur m'a acheté une deuxième palette Zoéva Oui oui elle m'a beaucoup gâtée C'est la Anto Et celle-ci je l'aime vraiment tout particulièrement Elle est vraiment magnifique Les couleurs sont juste parfaites D'ailleurs c'est avec elle que je me suis maquillée aujourd'hui Elle est comme ceci Et elle est vraiment magnifique Pour les filles qui aiment le nude Vous allez être dingues de cette palette Mais c'est pas tout Pour le maquillage nude Vous avez la Vous avez la Natural Matte De chez Too Faced Donc ça encore c'est un cadeau qu'on m'a offert Donc c'est ma copine Sandrine De la chaîne Call of YouTube Qui m'a fait une surprise immense Franchement j'étais hyper émue Quand j'ai vu qu'elle m'avait offert ce cadeau Parce que ça m'a énormément touchée Et la palette est juste magnifique Elle est bon C'est du Too Faced Ça c'est clair Et les couleurs sont juste parfaites Pour faire des maquillages nude Pour tous les jours C'est parfait Vous avez vraiment la première ligne Qui fait vraiment très nude Dans les tons beige Vous avez la deuxième Qui fait dans les tons nude Un peu rosé Et la troisième Qui fait dans les nudes un peu orangé Mais franchement Je la trouve magnifique Donc merci encore Sandrine Parce que Voilà Ces petits cadeaux J'en suis vraiment dingue C'est vraiment Voilà Tu me connais par coeur Ensuite Un autre cadeau Que j'ai eu pour mon anniversaire Oui encore Je suis désolée Mais bon J'étais obligée de les mettre Ils sont tellement bien Que j'étais obligée de les mettre Dans mes favoris C'est mon homme Donc qui m'a offert La Everything Nice De Too Faced Vous allez me dire Mais attends Cette palette C'est celle de l'année dernière Oui En fait j'avais tellement 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 regretté L'année dernière D'être passée à côté De cette palette Qui est juste somptueuse J'ai réussi à la trouver Grâce à une de mes abonnées Lorraine Donc si tu passes par là Je te fais de gros bisous En fait Elle avait ce petit bijou Dans ses placards Et elle me l'a revendue Donc c'est mon homme Qui me l'a offert Et en plus de ça J'ai vraiment eu de la chance Parce que quand elle me l'a envoyée Il y avait la boîte en carton La petite pochette Les pinceaux Et la palette N'était même pas swatchée Donc j'ai fait vraiment une affaire Et voilà Cette palette Est juste magnifique Je pense que vous êtes Nombreuses à la connaître Mais voilà C'est un bijou Elle est vraiment magnifique Les couleurs sont toutes Je dis bien Toutes pigmentées Donc vous comprendrez pourquoi Je dis ça après Vous avez donc Deux blushs Un highlighter Un bronzer Les trois pinceaux Et la palette Donc bon Je passe brièvement Parce que vous la connaissez Mais voilà Je suis super contente De l'avoir trouvé Donc je te remercie encore Lorraine Et je suis fan Mais fan de cette palette Elle est vraiment magnifique Et de super qualité Ensuite On va passer à mon flop Donc d'où Je parlais tout à l'heure Avec la Evergreen Nice De la pigmentation Mon gros gros flop Et mon gros regret Alors peut-être que vous allez M'envoyer des cailloux Mais c'est le grand palais Alors Avant de me crier dessus Oui effectivement C'est une palette Qui est vraiment très belle Le packaging est parfait Elle donne vraiment Vraiment envie De l'avoir Et de l'acheter Elle est vraiment très jolie Par contre Au niveau de la pigmentation Elle est juste à chier Alors Voilà Elle est nulle Il y a quelques phares Qui sont les nulles Enfin les mattes Ceux-là Ça va encore Enfin Et encore Toute la ligne là À part le noir Est nul Celui-là Est nul Celui-là Est nul Celui-là Est nul Bref La palette Est vraiment magnifique Mais franchement J'ai fait pas mal De maquillage avec Dont un maquillage Que vous avez dû déjà voir Je pense Par rapport à ma programmation De vidéo Avec cette palette Que j'ai fait Donc pour Noël Et franchement Les phares ne ressortent pas Quand on les voit comme ça On se dit Mais ils sont magnifiques Mais ils ressortent Rien du tout Et c'est vraiment Un gros regret Maintenant Il y a certains phares Que j'aime Et les blushs Et les highlighters Et le bronzer Sont très bien Donc voilà Maintenant J'avais tellement regretté Justement d'être passée L'année dernière A côté de celle-ci Que cette année J'ai pas réfléchi du tout Je l'ai pas swatchée Et je l'ai achetée Maintenant je pense Que si j'avais pris Plus le temps de la swatchée Je pense pas que je l'aurais prise Parce que malgré tout C'est une belle palette Il y a vraiment Il y a certains phares Qui sont Je m'en sers quand même Puisque Vu que les phares Sont pas pigmentés On peut faire quand même Des maquillages assez nude avec J'ai essayé mouillée J'ai essayé plein de sortes Voilà Moi c'est mon propre avis Je suis vraiment déçue De cette palette Donc je la revendrai pas Parce que c'est une pièce De collection pour moi Et que malgré tout Il y a quand même La moitié des phares Qui fonctionnent Heureusement J'ai envie de vous dire Mais voilà Pour moi Je la qualifierais Comme un flop Tout simplement Ensuite J'ai reçu Un cadeau De Jessica Donc je te remercie beaucoup Ça m'a fait énormément plaisir Parce que tu sais Que j'aime beaucoup Les pigments Donc c'est Jessica De la chaîne Tissier à miel beauté Et il est comme ceci Et c'est juste un pigment Qui est juste magnifique C'est le format voyage Mais je trouve ça très bien Parce qu'en fait Les pigments En format full size Sont Enfin ils sont énormes C'est aussi gros que des vernis Je veux dire Vous en avez pour toute votre vie Donc même ça Honnêtement Je veux pas l'utiliser J'aurais jamais fini Voilà Ça se finit pas comme ça Et je pense que j'en prendrais d'autres Celui-ci J'ai pas eu encore l'occasion De le tester Enfin je l'ai swatché et tout Mais je l'ai pas encore porté Mais je l'aime vraiment beaucoup Et c'est la teinte melon Et j'en suis femme Donc merci encore Jessica De toutes les petites choses Que tu m'as offert Parce que tu m'as offert D'autres petites choses Ensuite Je me suis offert À moi De rouge à lèvres MAC Donc ça va peut-être Surprendre certaines Puisque vous êtes habitués A me voir avec des maquillages Enfin des rouges à lèvres colorés Mais je suis en train De changer un peu Comme vous avez pu voir Il y a quand même pas mal De palettes nude Mais de plus en plus Même si j'aime les couleurs J'aime de plus en plus Me maquiller avec des tons neutres Et même aussi sur les lèvres Donc j'ai agité Entre deux teintes De rouge à lèvres MAC Nude Et finalement Je me suis laissée Tenter par les deux Donc au départ J'ai pris Le mère de Le mère de chez MAC En mat C'est dur à dire tout ça Donc il est comme ceci J'ai offert un swatch Il est juste magnifique C'est vraiment Une couleur nude Qui me va parfaitement bien Donc il est comme ceci Il est vraiment trop beau Et après J'étais pas sûre J'ai pris le brave J'en entendais parler 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 C'est un fini satin Donc c'est pas Enfin A ce que je pensais C'était pas le fini Que je préfère Et finalement Je préfère même Homer Il est juste magnifique Le brave de chez MAC On peut le mettre Porté avec n'importe quoi Il est juste magnifique Il a une tenue De folie Je trouve qu'il Enfin moi je trouve Qu'il me va Mais trop bien J'adore l'effet Qui fait sur moi Donc il est juste ici Les teintes sont Un peu similaires Mais en fait Avec le côté satin Ça fait un peu moins foncé Mais les deux couleurs Sont juste magnifiques Et pour moi Ça c'est vraiment Des nudes parfaits Et je les aime énormément Ensuite Un autre favori Donc c'est un rouge à lèvres Parce que bon Même si j'aime les nudes J'aime quand même porter De la couleur aux lèvres C'est celui que je porte actuellement Et c'est le L'IA De la nouvelle gamme Collection exclusive De chez L'Oréal Qui est sorti la toute dernière Et que j'aime vraiment beaucoup C'est des super belles couleurs Donc je vais vous le swatcher également Même si je le porte sur la vidéo Malgré que ces rouges à lèvres Sont beaucoup Beaucoup moins pigmentés Que la collection précédente En croco La collection purette je crois Mais il reste quand même Vraiment magnifique Après il suffit de mettre Une ou deux couches supplémentaires Mais c'est vraiment Un super rouge à lèvres Ensuite je termine avec Deux petites choses Oui c'est un peu long En plus je blablote un petit peu C'est le Better Than Sex De chez Too Faced Donc je l'ai beaucoup Éporté ce mois-ci Je suis en train de l'apprivoiser C'est vrai qu'il fait des cils Super jolis Mais j'ai un peu de mal Honnêtement Avec la broche Qui est vraiment quand même Très grosse Mais il faut dire ce qui est C'est un bon mascara Disons que la broche Serait un petit peu moins grosse Ça m'irait encore un peu plus Et après J'en ai deux A tester Je crois Un ou deux Bref je sais plus Mais en tout cas Je ne suis pas sûre Que je me laisserais tenter A l'acheter en full size Parce qu'il coûte 23 euros 23 euros pardon Mais c'est un bon mascara Et le dernier produit Que j'ai beaucoup utilisé Ce mois-ci C'est mon eyeliner De chez Kiko Donc c'est un eyeliner Paillettes Que j'aime beaucoup porter En fait Ou je le mets Comme eyeliner Ou sur toute la paupière mobile En fait Et je trouve que ça fait Le côté fête De Noël Et du mois de décembre Et j'ai vraiment beaucoup Aimé le porter Donc je vais vous faire Un petit swatch Pour vous montrer un peu Comment il est Je ne sais pas ce que ça va rendre En vidéo Mais je l'aime beaucoup Et il ne coûte rien du tout En magasin Il est juste ici Je ne sais pas si vous allez voir Et voilà Donc moi j'aime vraiment utiliser ça Ça donne vraiment le côté Fête au maquillage Donc voilà Pour ce qui est de mes favoris Et de mon flop Donc j'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser des commentaires Je vous fais des bisous Et je m'excuse encore pour le fond A bientôt Ciao